alors ça y est sketchup 2022 est enfin sorti donc on va pouvoir voir ce que le logiciel propose de nouveau j'ai installé sketchup 2022 je n'ai pas lancé encore donc je vais découvrir les nouveaux outils même si j'ai un petit peu triché j'ai regardé la vidéo de adbo qui présente les nouveaux outils donc j'ai une petite idée je vais tester un petit peu ce que ça donne et puis à la fin de la vidéo je vous dirai ce qu'on peut penser en tout cas ce que moi je pense de cette nouvelle version donc je lance sketchup 2022 en centimètres bon première chose ils sont super rapidement mais c'est normal j'ai aucune extension de d'installer le ciel est vierge je lance pas la première fois on n'est pas perdu dans sketchup c'est toujours pareil on a une interface qui depuis des années ne change pas donc déjà ça c'est bien puisqu'on s'y retrouve tout de suite on a juste le petit personnage ici qui nous dit que ah bah ouais c'est pas le même c'est le 2022 sinon globalement rien de neuf mais ça c'est pas grave on a un nouvel outil ici qui est la loupe et quand je le survole ça me marque rechercher dans sketchup commencer par celui-là imaginez que je vais utiliser un outil qui est alors peut-être pas dans les outils ici que j'ai juste à cliquer dessus pour les trouver donc ça va assez vite mais si j'ai beaucoup d'extensions d'installer et que ces extensions je suis obligé à chaque fois de faire apparaître un nouvel outil ou d'aller chercher dans extension d'outils bref si je connais son nom je peux venir dans la loupe et taper le nom de l'outil étant donné que je n'ai aucune extension d'installer je vais juste vous montrer que l'on peut cliquer là et les faire je pas ligne j'écris ligne alors sans faute voilà et j'ai donc des lignes cachées main levée terrain j'ai plein d'outils mais on va simplement valider comme ça je clique alors ça tombe bien parce que l'outil main levée il a fait l'objet d'une amélioration auparavant quand je dessinais une forme avec main levée la forme était très crêne les terres qui avait beaucoup de petites facettes tout le tour on distinguait vraiment les contours de manière comme des arrêtes là on le voit toujours notamment dans des coins comme ça mais c'est beaucoup plus mousse et quand j'appuie sur alt et que je bouge pas je vois qu'il a créé beaucoup plus de points tout autour donc ça permet d'avoir un outil plus joli plus arrondi plus progressif on va dire donc ça c'est une amélioration c'est pas une révolution c'est une amélioration d'un outil qui existait déjà la loupe elle étant une vraie nouveauté qui existait pas donc la loupe ça peut être pratique pour venir dessus juste quand j'ai des extensions qu'il faut aller chercher en profondeur dans l'interface sinon on s'en fiche un peu on a la même chose pour les scènes imaginez que je crée des scènes ici et que j'en ai tout une flopée je vais en faire plusieurs à louter clic droit ajouter une scène et à partir où j'ai plus qu'une scène j'ai un champ loupe ici aussi et imaginons que j'ai dans la liste vincennes et que j'ai pas envie de cliquer là eh bien je peux aller chercher je passe à l'on est automatiquement chine si j'ai une scène qui s'appelle ça l'Europe il va aller me la chercher automatiquement voilà c'est pas non plus fondamental comme comme nouveauté mais ça le mérite d'exister même si je trouve que à part si on a des centaines de scènes qui est relativement rare on peut généralement les cliquer dessus ça ne prend pas énormément de temps autre nouveauté intéressante on a un nouveau mode de sélection donc là je vais faire plutôt un rectangle que je vais subdiviser avec un petit peu de quadrillage tac pour vous montrer l'outil de sélection lasso qui quand même la porte quelque chose c'est vraiment intéressant c'est peut-être ça a l'air d'être la nouveauté qui me plaît le plus pour l'instant on l'a ici dans l'outil sélection avec la petite flèche lasso ou alors si vous êtes en grand jeu d'outils mais vous l'avez ici directement donc on voit que cette icône là on connaissait pas encore je sélectionne on va voir auparavant j'étais obligé de faire des sélections rectangulaires donc si je voulais faire quelque chose d'un peu arrondi là dedans il fallait que je m'y prenne en plusieurs fois c'est quasiment impossible c'est super compliqué maintenant avec l'outil lasso là ce qui est bien c'est que je peux dessiner précisément la zone qui m'intéresse et voilà ça c'est pour sélectionner là mon petit quadrillage la subdivision mais je peux imaginer avoir par une salle de concert remplie de chaises et que je dois sélectionner quelques rangs de chaises comme ça en disant là j'en retire etc ou autre et bien je peux faire une section beaucoup plus précise qu'auparavant je peux aussi pour modéliser un terrain ça peut être intéressant que l'outil bac à sable ici c'est à dire de venir sélectionner une zone sur mon terrain comme ça je prends bac à sable et je monte un petit peu la zone et voilà j'ai quelque chose qui est donc un petit chemin sur l'effet qui est beaucoup plus organique que ce que j'aurais pu faire avec les outils précédents alors là clic droit tac 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 adoucir les arrêtes voilà voilà ce que j'obtiens donc ça c'est plutôt sympa l'outil lasso je trouve que c'est une nouveauté intéressante maintenant on a une autre nouveauté sur les arcs les arcs deux points voire que trois points pour dessiner des arrondis nouveauté mineurs j'ai envie de dire une amélioration je vais dessiner donc je vais prendre l'outil arc deux points pour illustrer ça et donc auparavant ma jusqu'à maintenant je fais comme ça et puis après je peux déterminer l'arrondi donc ça si je veux faire des formes arrondi comme ça ça marche toujours ça donc je peux venir sur les segments et puis au moment où je les crée voilà dire que là je mets 24 segments il est un peu plus arrondi bref ça c'est l'outil arc tel qu'on connaît mais si je veux faire des choses il soit dans la continuité est assez smooth son corps et bien quand je prends un outil arc sur les deux points ou trois points ici j'appuie sur alt et on voit que ça m'écrit verrouiller sur la tangente donc en gros là je vais pas être libre vraiment comme d'habitude pour faire les arrondis je vais faire un arrondi et après mais que je suis contraint sur la tangente ça reste en bleu donc à moi de placer le point où je veux hop 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 donc là je clique vite fait on va dire et voit que automatiquement il s'efforce de faire acheter très vite j'essaie d'aller fermer mon cercle il s'efforce de faire quelque chose d'assez d'assez smooth en fait et tout est assez régulier c'est toujours sur la tangente à part quand je viens boucler ici mais rien n'empêche de venir corriger avec un autre arc donc ça c'est en faisant halte au moment où fait des arcs de pont encore une fois petite mise à jour de l'outil comme pour main levée on a aussi une chose que je remarque là à confirmer c'est que généralement quand on crée des formes avec ce ketchup il nous fait régulièrement des faces inversées cerf qui met la face bleue vers le haut là on dirait que il le fait pas donc ça à voir si ça est quelque chose qui a été corrigé aussi parce que c'est vrai que c'était assez c'était assez pénimard peut-être pas peut-être moins sur la version 2021 mais sur les versions quoi que non il y avait beaucoup de face inversée partout pour voir s'il aurait tendance à a toujours ancré ou pas ça peut j'ai pas vu ça dans les notes d'amélioration mais on dirait bien que il n'y a plus trop ce problème bon à surveiller et en autre nouveauté sketch up mais en avant d'avoir optimisé d'avoir à améliorer la lame les performances donc le logiciel dans certaines conditions risque de moins ramer ce qu'on espère parce que dès qu'on charge un petit peu avec des modèles un petit peu des modèles du comprends sur la warehouse pas des lits des rideaux des choses comme ça ça rame beaucoup donc là il serait question qui est une améliorée amélioration là dessus mais ça sera à voir au fil du temps et globalement j'en oublie sans doute mais j'ai fait le tour des nouveautés principales il n'y a rien d'autre donc ça veut dire que là il ya un sketch up 2022 qui sort et qui apporte très peu de nouveautés par rapport au sketch up 2021 comme le 2021 apporté très peu de nouveautés par rapport aux 2020 si ce n'est qu'il avait changé de couleur de logo et puis deux trois composants dynamiques etc bon alors je dirais que c'est bien parce que sketch up c'est un logiciel voilà qui est facile à utiliser qui qui est utilisé par beaucoup de monde donc il n'est pas question de d'année en année de changer tout et de tout rebouleversé faire des nouveaux outils un nouvel apprentissage et tout ça mais quand même je trouve que les nouveautés elles sont quand même timide pas indispensable même le lasso là est pas mal mais bon ça pourrait être juste une extension qui nous fait qui nous permet d'avoir un lasso donc je suis un petit peu déçu comme l'année dernière des nouveautés et si si on se fie à d'autres logiciels comme par exemple le logiciel blender en 3d qui est plus complexe que sketch up mais qui comme un logiciel qui a le vent en poupe je veux dire qui est beaucoup utilisé pour cause il est gratuit et bien blender à chaque petite mise à jour il ya beaucoup beaucoup de nouveautés par exemple si je me fie un logiciel comme ça alors que sketch up est en train d'être sur les acquis c'est un logiciel que je vais continuer d'utiliser c'est un logiciel sans doute que j'utilise plus en 3d et je vais continuer parce qu'il est vraiment bien mais j'aimerais avoir des vraies nouveautés j'aimerais avoir des vraies nouveautés je sais pas des éditeurs de un truc nodal des nouveaux outils qui nous permettent de faire plus facilement des formes organiques par exemple on a des extensions comme artisans comme sub des qui permettent de modéliser des choses un peu rondes et ben pourquoi c'est pas intégré directement dans sketch up ce serait pas mal de faire ça un moteur de rendu peut-être faché pas je lance des idées comme ça moi je m'attendais à voir vraiment un peu plus de choses ça ressemble plus à une mise à jour que à une vraie version quoi c'est le 2021 avec deux trois outils en plus ça veut pas dire que je vais pas l'utiliser forcément je vais l'utiliser ne serait-ce que pour être sur la même version que les gens avec qui je fais des formations et avec qui je travaille oui je vais passer la version 2022 je vais juste attendre un petit peu que quelques semaines peut-être que les différentes extensions que j'utilise mais elle se met elle aussi à jour en fonction de ça je peux être installé les deux parallèlement je sais pas garder la version précédente et celle ci nous vous invite à l'utiliser mais gardez à l'esprit que les femmes en tout cas je pense que vous en pensez vous dites moi en commentaire mais les mises à jour les nouveaux outils c'est quand même pas c'est pas révolutionnaire c'est une évolution c'est pas une révolution sur ce je vous dis à bientôt pour un vrai tuto cette fois et puis puis si vous pouvez laisser des commentaires vous liker et puis surtout vous abonner parce qu'il ya beaucoup de gens je le vois dans les analyses de la chaîne les statistiques il ya des gens qui regardent qui sont pas abonnés mais qui regarde souvent il ya peut-être pas d'intérêt pour vous à le faire par contre pour moi ça m'aide à faire grossir la chaîne et avoir plus de visibilité ce qui est ce qui me ferait vraiment plaisir donc si vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche là ce serait super sympa de votre part à bientôt ciao merci